... des adolescents et des associations dans le cadre de la lutte contre la radicalisation. Je crois que c'était M. Cavard. La lutte contre la radicalisation s'appuie effectivement largement dans les territoires sur le tissu associatif spécialisé, dans la prise en charge des jeunes en difficulté. Les préfectures s'appuient de plus en plus sur les MDA, la prévention spécialisée et les PAEJ pour accompagner les jeunes et leurs familles. Il faut souligner l'engagement de ces structures dans ce combat. Vous le savez, le gouvernement a adopté le 9 mai dernier un ambitieux plan d'action de lutte contre la radicalisation et le terrorisme. Ce plan prévoit un abondement de 40 millions sur deux ans pour financer ces actions. Et une partie de ces fonds seront consacrés au financement d'actions portées par les associations. Par ailleurs, des conventions sur ce sujet ont été conclues ou vont être conclues avec les ministères concernés pour améliorer la visibilité de ces structures au niveau local. La convention notamment avec les PAEJ et la prévention spécialisée est signée. Celle avec les MDA le sera avant la fin de l'année. Toujours sur la prévention spécialisée, la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant et de la famille a réaffirmé la place de la prévention spécialisée. Le budget alloué à la prévention spécialisée représente plus de 500 millions d'euros essentiellement supportés par les conseils départementaux. Et dans certains départementaux, les budgets sont en baisse. Or, nous sommes tous d'accord pour dire que la prévention spécialisée ne doit pas devenir une variable d'ajustement. Laurence Rossignol a signé avec Patrick Cannaire une convention nationale de partenariat sur la prévention spécialisée. Et cette convention rassemble à la fois l'AMF, l'ADF et France urbaine. Les métropoles, il faut noter aussi, peuvent désormais se voir déléguer la prévention spécialisée et les têtes de réseau dans ce domaine. C'est donc cette convention très large que je viens de vous signaler qui permettra de renforcer les financements de la prévention spécialisée puisque chacun saura ce qu'il a à faire dans son domaine. Voilà, Monsieur le Président.